Autour de midi Autour de midi avec Karim Benarmou Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue à tous, Karim Benarmou est avec vous jusqu'à 13h30 pour Autour de midi. Deux invités préciseux aujourd'hui, Inès Boubakli, notre médaille de bronze à partir de midi jusqu'à 13h pour parler de sa médaille de bronze, de ses Jeux Olympiques, de sa préparation. Et puis de l'après mondial, ça risque d'être chaud je vous le dis. Et puis là pour la première heure, notre invité c'est Lies Bakar, réalisateur tunisien. Bonjour Lies. Bonjour. Lies Bakar qui est à l'affiche actuellement avec le film Lost in Tunisia, un film que vous pouvez voir dans les meilleures salles, ça c'est clair. Tout à fait. Alors Lies Bakar c'est un film tout récent, déjà qui est sorti au mois de septembre à l'occasion du festival pour les droits de l'homme. Tout à fait oui, il a fait son avant-première mondiale à l'occasion de l'ouverture du festival international du film Les droits de l'homme le 6 septembre. D'accord, et puis là maintenant il vit sa vie dans les salles tunisiennes. Alors c'est un film, c'est un documentaire, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on peut le définir en fait ? Au fait c'est un genre qu'on appelle le documentaire de création, qui n'est pas un documentaire de télé. C'est très difficile de passer ce type de film d'un petit écran. Mais c'est un genre qui s'appelle le documentaire de création, donc qui est vraiment destiné au grand écran. Et puis ceux qui ont eu la possibilité de voir le film peuvent comprendre pourquoi aussi, parce que la mise en scène est vraiment différente. L'écriture cinématographique aussi est faite pour le grand écran. Alors on rappelle un petit peu le pitch ? Oui, je vais pitcher le film en diffusion. C'est un film qui tourne autour d'un réalisateur, qui cherche à faire un film sur la femme en Tunisie, dans cette période post-électorale. Et qui se perd dans sa recherche, donc il part du nord au sud à la recherche de cette question, qui est la femme tunisienne. Et il commence avec sa mère, la femme qu'il a connue. La première femme de sa vie. Et après, au fur et à mesure qu'il avance dans son parcours, dans son chemin, il se perd entre cette quête et ce qui se passe dans son pays. Et puis la femme qui se fond ou qui se confond avec ce pays qu'on essaie de comprendre et qu'on essaie de cerner. Donc oui, c'est un film qui est difficile à pitcher comme ça, parce que c'est un film qui repose essentiellement sur l'émotionnel et sur, j'ai envie de dire, sur le spirituel de l'image et du son. C'est un film qui est purement impressionniste, c'est pas un film d'intrigue, donc c'est aussi très très difficile de le décrire. C'est aussi une quête en fait, c'est une recherche, c'est une recherche d'une identité. Tout à fait, oui, bien sûr, c'est un film sur l'identité, sur la perte de l'identité, sur la quête de l'identité, mais aussi sur la confusion de l'identité homme-femme. Parce qu'on parle souvent, pourquoi cette question de la femme, c'est une question qui est revenue souvent quand j'ai présenté Rouge Parole un peu partout dans le monde. Une question, what about the women issues, etc. Donc c'était tout le temps la question du genre, la question de la femme. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas en faire un film, mais sincèrement, pendant des années, j'ai pas su comment commencer. Et par quoi commencer et comment le faire. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire toute comparaison, je veux dire, et modestie, je veux dire, à part. C'est s'inspirer de Fellini dans 8,5 qui, pendant son tournage, s'est perdu dans son film. Et il avait fait 8 films avant, et il était à la moitié de son tournage, et il avait complètement perdu son sujet. Et il avait fait de cette perte le sujet de 8,5. Et quelque part, un peu, s'inspirant un peu de l'idée, juste de l'idée, bien sûr, de ce qu'a motivé Fellini dans 8,5. Je me suis dit, quand on n'y arrive plus, quand on ne sait pas où est-ce qu'on en est, c'est déjà une très très bonne matière, quoi. Pour pouvoir commencer un film sur la perte, au fait. Les Bakar, est-ce qu'à la base, parce que bon, vous avez été de nombreux réalisateurs à descendre dans la rue après la Révolution, avec la caméra au point. Il y a eu Néjib Belkadi, il y a eu Zalane, Mohamed Zalane, donc il y a eu pas mal de réalisateurs qui sont descendus, carrément. Est-ce que finalement, parce que bon, là, il y a beaucoup d'images de la rue, beaucoup d'images de la Révolution, beaucoup d'images qui ont été filmées par vous-même, dont, 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 ce qui s'est passé tout de suite après l'assassinat de Choc-El-Berid, mais pas que, hein, il y a des images, par exemple, sur, en face du ministère de la Femme, il y a eu des images sur l'avenue Habib Bourguiba. Est-ce que finalement, à la base, Lies Bakar ne voulait pas, voulait faire un film sur la Révolution, et puis par la suite, finalement, il a bifurqué, c'est-à-dire que l'idée a changé par la suite. Et finalement, il fallait essayer de... c'est ce qui a été tourné qui a imposé le sujet. Ça se passe toujours comme ça, c'est-à-dire, quand je tourne un documentaire, c'est toujours un point de départ, et j'arrive vraiment à milieu de ce que j'ai prévu au départ, parce que, parce que le genre, c'est un genre de, tout simplement de, comment dire, c'est pas un genre d'improvisation, mais c'est un genre de création in process, c'est toujours en devenir, c'est toujours un film en devenir. Et donc, au départ, effectivement, j'ai commencé à tourner... Le film sur la Révolution, je l'ai fait, et Kal Mahamra a bien joué son rôle, je pense, par rapport à cela. C'est surtout par rapport à cette question de la femme qui revient tout le temps. Et puis, n'oublions pas qu'il y a une partie de fiction, et cette partie de fiction-là, c'est vraiment une partie intérieure, c'est celle de l'auteur, c'est celui, c'est la femme fantasmée, fabulée, ou recherchée, ou perdue, ou... Et au départ, ce qui m'a... Il y a plusieurs paramètres, au fait. Le premier paramètre, c'est quelle est la femme tunisienne, voilà, la femme en Tunisie, et ce sont deux questions qui sont différentes. Mais en même temps, le grand paradoxe capital-région, le mouvement qu'il y a à l'intérieur de la capitale, pendant la Troïka, pendant le règne de la Troïka, et toutes les contestations sociales, politiques, de la société civile, ou autres, qui a vraiment marqué ces trois années-là. Mais à l'extérieur, le calme, les villages, on dirait qu'on est dans un autre pays, une autre planète. Ce paradoxe-là, cette contradiction-là, m'ont beaucoup frappé. Surtout dans les endroits les plus reculés, parce que là, vous êtes vraiment parti dans les endroits les plus reculés, à Sablé, en plein sud, le nord-ouest, carrément au niveau des Eindlames. Oui, c'est des gens, vraiment, qui vivent dans un autre pays, dans un autre temps, dans un autre rythme. Et qui ont subi tout ça, en fait, quelque part, oui. Oui, tout à fait, parce qu'en fin de compte, après, pour des raisons électorales, on leur jette quelques vêtements et quelques nourritures pour qu'ils signent pour un parti ou un autre. Ils ont vécu autre chose, c'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression qu'à un moment, on a profité d'eux sans qu'eux ne profitent du système ou des systèmes qui ont eu lieu pendant trois ans, quoi. Et c'est ça, ce qui était intriguant. Donc, au fait, c'est comme une espèce de mosaïque, au fait, c'est comme une espèce de melting pot, de patchwork entre images d'archives, Bourguiba et compagnie, entre ce qui s'est passé en Tunisie pendant ces trois années-là. À Tunis, c'est les images des villages, c'est les images de l'auteur, c'est les images aussi des scènes de fiction. Et c'est une écriture très, très difficile et très spéciale, parce que vous vous retrouvez avec plus de 70 heures de rush. Waouh ! Et après, quoi ? Choisir et avoir une ligne dramatique, une ligne d'écriture cinématographique pure. Le film, je l'ai monté il y a un an avec 90 minutes de montage. Et je me suis dit, voilà, c'est bon, et je suis revenu. J'ai laissé un an et je suis revenu après et j'ai enlevé 20 minutes. Et il faut beaucoup de recul. Ce n'est pas un film qui est écrit sur un scénario qui est déjà préétabli, comme Tunis by Night ou autre. Non, c'est un film qui s'écrit aussi au montage. Et c'est vraiment une expérience unique. Oui, c'est clair. Il faut le temps de réflexion, il faut le laisser mûrir, en fait. Tout à fait, oui. Parce qu'après, ce sont des choix qui ne sont pas arbitraires. Ce ne sont pas que des choix de tête. C'est des choix de cœur. Mais le cœur, il faut qu'il obéisse aussi à la règle un peu de la cohérence cinématographique. Quand on parle de la perte, c'est tout ce qu'il y a de plus difficile d'écrire un livre ou faire un film sur la perte et rester cohérent. C'est comme quand on dit à un comédien de jouer sans jouer, au fait. Ou bien de jouer tout en improvisant. Ou de jouer un comédien qui ne sait pas jouer. Donc, un comédien super professionnel, super doué, super bon. Qui doit jouer l'amateur, en fait. Voilà, qui doit jouer un comédien qui ne sait pas jouer, quoi. Et c'est vraiment... C'est très difficile, au fait. Et donc, voilà un peu le rôle. Et puis, pareil pour moi, c'est-à-dire que c'est très difficile. Parce que je suis dans le film, je joue... Je ne joue pas, en fait. Je suis cet auteur qui cherche. Et donc, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à être devant l'écran. Mais il fallait que j'assume jusqu'au bout et jusqu'à l'affiche. Et là, c'est grâce aussi aux gens qui sont autour de moi, qui m'ont aussi encouragé, poussé jusqu'au bout, pour pouvoir aussi assumer le fait et aller au-delà de ma timidité, quoi. De ne pas apparaître. Mais c'est un choix. Il fallait le suivre jusqu'au bout, quoi. Elie Sbacar est notre invitée aujourd'hui. On parle de Lost in Tunisia. Les hommes, c'est tous les mêmes. Mathieu, Mathieu, le monde de nos vies est infidèle. C'est prévisible, non, je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avez de la chance pour vous-même. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement. Vous écoutez Radio Tunisia International. C'est autour de midi. On est ensemble jusqu'à 13h30. Notre invité à midi, c'est Inès Wobakri. Et là, notre invité actuellement, c'est Elie Sbacar, avec qui nous parlons de son dernier film, Lost in Tunisia. Comment est venue cette idée d'aller aussi loin ? C'est-à-dire, sortir de Tunis et aller dans des endroits complètement insoupçonnés, carrément. Par exemple, ça m'a marqué l'image de Sablé. Le gars avec sa famille, qui sont en plein dans le désert, qui vivent sous la tente. Oui, tout à fait. Au fait, je cherchais les contrastes. Je cherchais des contrastes entre ce qui se passe et la surpopulation de la ville, ou plutôt de la capitale. Et puis, l'isolement total dans une terre aride, difficile, hostile à la limite, mais dans laquelle on trouve refuge. Et cette famille d'Amahmed, qui a élu domicile en plein désert, vraiment en plein désert. C'est-à-dire, on est monté sur la charrette, Al-Karita, et on a fait à peu près 1h30 de marche à l'intérieur des dunes, pour pouvoir vraiment arriver à cet endroit-là. Et on ne pouvait plus rentrer. Donc, on a passé aussi la nuit avec lui. Et je cherchais tout simplement ces contrastes-là entre ce qui se passe dans la ville et ce qui se passe dans ces lieux. Le rythme n'est pas le même, la mentalité n'est pas la même. Et puis, la sagesse, surtout. La sagesse n'est pas la même. Et je pense que c'est une source d'inspiration. On écoute très, très peu. que les gens qui vivent dans ces zones-là, dans ces endroits-là, ils ont beaucoup plus d'humilité. Ils ont beaucoup plus d'humilité. C'est cette humilité-là, et c'est cette sincérité-là, et c'est cette simplicité-là dans la vie, dans le regard, dans le cœur, qui m'a tout simplement marqué. Mais paradoxalement, on n'écoute qu'Amahmed, justement, on n'écoute pas beaucoup sa femme. – Parce que, tout simplement, Jude, sa femme, a refusé de parler. Donc, tout simplement, elle, elle était là. Et quand je lui ai posé la question, elle m'a dit, c'est Moulabiti qui répond. – Carrément, hein ? – Oui, oui, donc c'est très clair. Alors que les rôles sont inversés dans le nord. Dans le nord, les Dehlèles, par exemple, à côté de Indraham, les hommes ne parlent presque pas. Et ce sont les femmes qui parlent, et les hommes sont presque silencieux, quoi. Même Fauzi, le jeune chômeur que j'ai interviewé, je l'ai aussi monté, il y avait mes questions, il y avait ses réponses, mais on ne le voyait jamais répondre directement. Les hommes sont en deuxième ligne, on va dire, parce que c'est la femme qui prend le lead. C'est vraiment la femme qui, elle, qui prépare la bouffe, qui, je veux dire, ramène l'eau de la source, qui ramène aussi le bois pour réchauffer, qui prépare le pain, qui s'occupe de presque tout. Et l'homme a juste une fonction de ramener le peu d'argent qui est possible en allant dans les villes. Et c'est une autre réalité, au fait. Donc la question de la femme, ce n'est pas une question bateau qu'on va poser. Elle dépend du contexte. Elle dépend de où on vit, comment on vit, dans quelle région, quel est l'environnement, quel est le contexte. On ne peut pas parler de la liberté et des droits de la femme de la même manière, par exemple, au nord comme au sud. Il faut vraiment prendre l'écologie de l'environnement. Il faut vraiment prendre le contexte dans lequel on est. Il faut vraiment prendre aussi les coutumes, et j'ai envie de dire même les racines, ethnologiques aussi de cette région. Quand on est berbère, c'est différent que quand on vient du désert d'Arabie. C'est vraiment la mentale. Et on le sent. On le sent. Pour ceux qui ont un minimum de connaissances par rapport à ça, on le sent vraiment. Et donc, prendre l'environnement en considération est très très important. Mais moi, sincèrement, je voulais tout simplement... Je ne voulais pas des questions techniques, au fait. Je voulais tout simplement des questions de cœur. À la limite, rester là, sans parler, sans rien dire, se regarder, dire des choses purement banales. On ne cherche pas un discours intelligent. Il y a un autre truc, c'est que tu as choisi, par exemple, le Kef. Tu as choisi cette région aussi. Oled Ahmad, c'est ça ? Oled Halel. Oled Halel. Ça, c'est dans le nord. Et puis, le sud, le désert le plus total. Donc, Sabreya. Et puis, Pichneni. C'est ce village complètement... Pas médiévial, carrément. Peut-être même plus loin. Mais il y a peut-être... C'est-à-dire l'extrême nord et l'extrême sud, mais rien du centre. Et puis, bon, Tunis, mais pas les autres grandes villes. Oui, oui. Au fait, Tunis, Fax, Sousse, les grandes villes se ressemblent. Il y a vraiment pratiquement les mêmes éléments qu'on retrouve. Donc, moi, je me suis focalisé sur Tunis parce que c'est là où il y avait la plus haute tension de la révolte sociale. Et la société civile, c'est là où elle s'exprime vraiment le plus. Et c'est là où il y a vraiment les enjeux soit Bardou, soit Jalès, avec l'enterrement du martyr Choc-Ribalaïde ou autre. C'est là où il y avait vraiment les pics de rassemblement. Et je pense qu'on n'a pas vu un rassemblement aussi grand que lors de l'enterrement de Choc-Ribalaïde. Donc, moi, sincèrement, s'il y a un truc à dire, parce qu'on m'a posé souvent la question pourquoi j'ai terminé et j'ai fini le film avec cette séquence-là. Le film ne finissait pas avec cette séquence-là. Il y avait d'autres séquences après. Mais sincèrement, je n'étais pas convaincu parce que je pense qu'il n'y a plus rien à dire après ça. C'est-à-dire, une fois que cette séquence est arrivée, tout le reste semble manque de sens, manque de jus, manque de consistance, manque de, à la limite, même de crédibilité. Donc, pour moi, tout ce qui vient après cet assassinat-là est vraiment caduque. je n'arrivais pas à garder des images après l'enterrement de Chocoli. C'est vrai que c'est un moment très émotionnel et très émouvant. Même en... Je ne sais plus, ça fait combien maintenant ? Trois ans après, c'est toujours aussi choquant, c'est toujours aussi... On le ressent comme une blessure personnelle. Mais quelque part, est-ce que ce n'était pas un petit peu hors-sujet ? Alors, ça dépend comment on le lit, au fait. Pour moi, ce n'est pas hors-sujet dans le sens... On a suivi dès le début du film, depuis la première image, c'était le discours de Monsaf el-Marzouk quand il a partagé les femmes en voilées, non-voilées et entièrement voilées. Et cette aberration, à mon sens, qui stigmatise la société tunisienne. Et donc, le discours politique, il est très clair dans le film dès la première image. Et cet auteur qui se regarde et qui se pose la question est-ce que je me reconnais dans ça ou pas, déjà. Et donc, il va à la première référence qu'il a dans sa vie, c'est sa mère, et lui pose cette question-là. Et je pense que la ligne dramaturgique, j'ai envie de dire, du film continue à évoluer jusqu'à son climax avec l'assassinat de Chocry. Donc, non, c'est une boule de neige qui a commencé d'une manière très simple, très petite, très timide à la rigueur et qui s'est terminée avec cet assassinat. Et c'est ce qu'on a vécu aussi. Quand on était Falqas, personne ne pensait vivre trois ans après ce qu'on a vécu. personne n'a pu imaginer à un moment que la Tunisie allait vivre ce déchirement-là et ces actes terroristes-là après, quelque part, même pas trois ans, au bout de deux ans. Donc, non, pour moi, ce n'est pas un sujet, c'est le sujet. Parce que le sujet à la base, c'est la femme. En fait, finalement, c'est un roman, donc, au niveau méta, ça veut dire dans quelle société vivons-nous ou quelle société où allons-nous, en fait, c'est ça ? Absolument, anything, c'est ça, c'est l'arrivée, ça vient dans le titre qui est en anglais. Le titre en français était se perdre en aile et elle qui représentait aussi bien la femme que la Tunisie, mais j'ai voulu garder vraiment le titre en anglais. Mais aussi, il faut voir aussi dans la séquence de Chocry le rôle, de l'enterrement de Chocry le rôle de la femme et la présence, la présence de la femme qui a défié toute coutume et on n'est plus dans la tradition, on est dans l'au-delà et donc, toutes les femmes étaient représentées et présentes, j'ai envie de dire, lors de cet enterrement-là. Et puis, les images aussi ont resté focalisées aussi sur la présence de la femme. Je n'ai pas voulu en faire, j'avais encore 4-5 heures de Rush. Je n'ai pas voulu en faire plus que ça. Mais le message était, à mon sens, clair, si on peut parler, parce que je n'aime pas vraiment parler de message quand il s'agit de cinéma, parce que c'est vraiment pas un... c'est un art de suggestion, ce n'est pas un discours, le cinéma. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment... c'est au corps du sujet. D'accord. Et puis, le discours aussi de Choc, parce que la séquence de Choc, comment elle a été ramenée, il y a son speech, au départ, qui parle de la stigmatisation de la société tunisienne et d'une partie de la société tunisienne qui a envie d'avoir une seule couleur, une seule pensée, une seule doctrine, une seule façon de voir les choses, alors que la question de la femme, c'est vraiment la question de la diversification, qu'on est différent. Déjà, on est homme et femme, et puis les femmes, ce sont des femmes, ce n'est pas une femme, et puis il y a des spécificités, et puis il y a des subtilités, et donc, c'est tout vraiment le contraste entre un point de vue et un regard subtil sur la société, et puis une doctrine uniformisante, une doctrine qui a envie de teindre tout en noir, tout simplement. Voilà, exactement. Elie Sbacar est notre invité aujourd'hui, on parle autour de son film Lost in Tunisia, un film que vous pouvez voir un petit peu partout dans les salles de cinéma en Tunisie. Vous écoutez, Radio Tunisienne Internationale, notre invité, c'est Elie Sbacar, on parle de son film Lost in Tunisia, Elie Sbacar, donc, on rappelle, c'est un film qui parle des femmes, alors, pourquoi les femmes, Elie Sbacar ? Peut-être parce que, aussi, comme l'a dit votre mère pendant le film, vous aimez les femmes ? Oui. Oui, c'est vrai. la traduction en anglais, sans être womanizer. Tout à fait. C'est-à-dire, d'une manière clean, quoi. Oui, c'est clair. En fait, ça veut dire quoi, aimer les femmes ? Aimer un être qui nous est, pour un homme, au fait, un être indispensable. Je veux dire, je pense que c'est vraiment un être indispensable et être, d'abord, aimer sa partie femme à soi, en tant qu'homme. Il y a toujours une partie femme à féminine dans chaque homme aussi. Voilà, donc, c'est être aussi dans, avoir conscience de sa sensibilité, avoir conscience de cette délicatesse et de ce regard et puis de sa fragilité. Je veux dire, un homme qui n'a pas conscience de sa fragilité, il lui manque beaucoup, beaucoup de choses. Et, donc, ça, c'est déjà la partie féminine en soi, mais aussi, moi, j'aime le féminin, en fait, parce que la création est purement féminine, à mon sens. C'est un acte féminin. Donc, il y a une différence entre le féminin parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas féminines, malheureusement aussi, ou bien peut-être heureusement, dans le contexte dans lequel elles sont. Moi, je dis tout simplement qu'aimer les femmes, c'est aussi aimer le mystère, aimer la curiosité, être attentif, être délicat, être à l'écoute. Moi, j'étais bercé par les histoires de femmes, le halal féminine. J'ai grandi dans une société où il y avait une quinzaine de femmes et cinq hommes. Donc, c'est aussi tout cet héritage-là aussi de la grand-mère. Ma nourrice, elle est du Kef, au Musée de l'Al-Hamma, par exemple, elle m'a bercé avec les comptes du Kef, ou ma grand-mère maternelle, ou ma grand-mère paternelle aussi, et puis la mère, et puis tout le reste. Donc, c'est un environnement très très féminin, mais qui n'était pas féministe, parce que la question féministe ne se posait pas à l'époque. On avait vécu dans une époque où chacun connaissait sa place et chacun connaissait aussi les borderlines et les lignes rouges et personne ne dépassait ses limites, quoi. Et puis, de toutes les façons, quand il y avait un dépassement de limites de la part de l'homme, il se faisait remettre en place directement. Donc, du coup, il y avait une force, il y avait une très grande force chez les femmes avec lesquelles j'ai grandi, ou parmi lesquelles j'ai grandi. Et donc, et après, c'est une curiosité par rapport surtout à une différence, à une sensibilité, mais aussi à une contradiction. On est, quelque part, je ne veux pas vraiment rentrer dans un discours généraliste, mais j'ai envie de dire que quelque part, l'homme vit très peu ses contradictions ou ses paradoxes. Et ces paradoxes-là sont aussi une richesse. Les paradoxes chez la femme sont extraordinaires dans le sens qu'ils sont porteurs de création, ils sont porteurs de profondeur, ils sont porteurs aussi de mystères. Et sincèrement, dans mon parcours personnel, j'ai beaucoup plus appris des femmes que des hommes. sincèrement, il faut qu'un homme arrive à vraiment un très grand degré de sagesse et d'introspection et de travail sur soi pour pouvoir voir un peu plus de lumière. Voilà un peu ma grand-mère par exemple, maternelle aussi, c'est quelqu'un, elle était sourde mais elle entendait, mais elle entendait vraiment avec le cœur. Et elle entendait et elle captait ce qu'il y avait à l'intérieur de la personne qui était en face sans vraiment pouvoir entendre ou écouter ce que l'autre disait. Et elle disait donc, elle pouvait conseiller la personne en face. Et ça, ce genre de personnage, j'ai envie de dire, te forge, quelque part, dès ton jeune âge. Et c'est dans ça aussi, et c'est à qui, cette personne-là à qui j'ai dédié aussi mon premier film, L'impasse du temps perdu, en 1996. Et voilà pourquoi aussi aimer les femmes, c'est aussi aimer sa partie féminine aussi à soi. Il y a un moment, il y a un switch. Là aussi, c'est le côté créatif, c'est le côté hors documentaire, en fait, justement. Tout à fait, oui, c'est-à-dire le film, vraiment, sincèrement, moi, j'aime ce film. Aujourd'hui, je suis vraiment... Encore heureux. Oui. Non, mais il y a des trucs, peut-être que j'ai... Vous avez le temps encore pour le détester, pas tout de suite. Je l'aime parce que, tout simplement, j'étais vraiment totalement libre dans l'écriture, vraiment totalement libre. Vraiment, je suis parti très loin dans ce que j'avais senti ou pensé à un moment. Et puis, voilà, c'est cette liberté-là qui fait la force, mais peut-être aussi qui fait la faiblesse ou la délicatesse de ce film-là. Soit on cap, l'écriture, soit on pense qu'il n'y a pas d'écriture du tout. Et j'aime aussi ce côté extrême aussi de ce film. Et donc, à la fin, il y a ce switch aussi entre l'auteur et son double féminin. Et on ne sait plus, en fait, qui a écrit ce film, qui a fait la recherche. Est-ce que c'est l'auteur ou c'est cette femme-là ? Est-ce que c'est la femme qui a sublimé l'homme ou est-ce que c'est l'homme qui a sublimé la femme ? Et on se perd dans ça. Et le film commence aussi très clairement par « c'est absurde de faire un film sur la femme, mais cela en vaut la peine ». Et donc, c'est la dernière image aussi fait écho à la première supposition écrite par l'auteur. et c'est là où je dis aussi que c'est vraiment pour moi, c'était un jeu de construction et je voulais vraiment pousser jusqu'au bout la construction en patchwork du film. C'est un film où j'ai pris aussi beaucoup de risques aussi au niveau de la construction cinématographique pure et dure. Et j'en suis vraiment... Oui, j'en suis fier, j'en suis content parce que j'ai beaucoup appris aussi sur les limites du récit cinématographique là-dessus. Et pour avoir vu le film « L'Hos in Tunis » j'ai à vendredi soir, c'est vraiment un film sur les femmes, mais sans que ça soit un film qui dérange ou qui choque et sans aucun érotisme, c'est-à-dire sans aucun... sans aucun voyeurisme. Oui, tout à fait. Je ne peux pas être voyeur avec ma partie féminine parce que c'est un film intime, j'ai envie de dire. Et quand on est dans l'intimité, on ne peut pas être dans le voyeurisme. C'est un film intime, simple et sincère qui met en avant sa faiblesse, qui met en avant sa délicatesse, qui met en avant toute la contradiction et qui met en avant la phrase « je ne sais pas », « je cherche à savoir », « mais je ne sais pas ». Et voilà, c'est un film humble, tout simplement. Et aussi, sans oublier, une actrice très, très importante dans ce film et qui est extrêmement belle, c'est la Tunisie. Les paysages de la Tunisie, c'est fou, c'est dingue. Au fait, j'aime beaucoup ta description, Karim, parce que vraiment, j'ai essayé de filmer la Tunisie avec le cœur. Mais c'est comme si, je ne sais pas, j'ai envie de dire, c'est comme si on faisait l'amour à la Tunisie, en fait. C'est ça, en fait. C'est comme cette caméra-là qui pénètre les paysages tunisiens et qui va jusqu'au bout et qui essaye avec des plans larges, le plus large possible pour avoir le plus de visibilité possible, pour pouvoir embrasser au maximum. Je veux dire, c'est un acte, une ouverture du cœur tout simplement face à un être qu'on aime, tout simplement. Et c'est ça, pour moi, c'est ça, pour moi, la femme et c'est ça, pour moi, la Tunisie. Donc, parce qu'on a été souvent en tiraillé avec notre pays, on a, des fois, on a même, des fois, on a détesté le fait d'être là à un moment donné, on a senti des injustices, mais il faut vraiment, vraiment faire la différence entre un gouvernement et un pays. On confond souvent ça. Et un pays comme la Tunisie, c'est un pays qui est vraiment très délicat et très riche, mais aussi très mystérieux. Très, très mystérieux. Les gens qui veulent comprendre la Tunisie doivent aller dans la subtilité de ce pays-là et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ma caméra. Voilà, exactement. Tunisie multiple, il n'y a pas une seule Tunisie, il n'y a pas un seul peuple tunisien, nous sommes multiples, ça c'est clair, il faut l'accepter, il faut le savoir, il faut l'accepter, il faut prendre en considération et avancer avec. Liesbacar, maintenant, et maintenant, que vas-tu faire ? Je termine un autre film sur la Tunisie, mais c'est un autre aspect de la Tunisie qui est avant la révolution, le film Tunis by Night avec Raouf Ben Amour, Amel Lehvili, Amir Achabli, Ouhel Midridi et une pléiade d'acteurs tunisiens. Tunis by Night sera fini d'ici la fin de l'année, on espère en tout cas. Et voilà, là c'est un film de fiction, donc pur et dur. D'accord. Une bonne partie qui a été tournée ici aussi à la radio tunisienne. D'accord. Et vraiment, j'étais très très content des journées de tournage qu'on a passées ici parce que, et puis c'est un film aussi qui parle de ce, d'un journaliste à la radio et puis tout ce qu'il a pu vivre aussi bien dans sa vie professionnelle qu'au personnel. Curieux de le voir. Voilà, donc bientôt sur les écrans, mais bon, on va attendre un peu, donc Tunis by Night. Ouais. Et Lost in Tunis, maintenant il est dans les salles en Tunisie et puis par la suite, qu'est-ce qui est prévu ? dans les régions, donc déjà là, il passe à Mazelbourguib aujourd'hui, il passe à Bizerte aussi, il est passé à Sfax. Donc on va faire la tournée aussi régionale du film et puis après donc la tournée internationale et là on est en contact avec certains festivals donc on prépare la tournée internationale. D'accord, et puis pas de JCC ? Non ? Non, pas de JCC, non, pas de JCC. C'est un film qui n'a pas été retenu pour les JCC. Présenté, mais... Oui, il n'a pas été présenté mais pas retenu. Et je comprends tout à fait, peut-être que ce n'est pas un film aussi qui correspond au goût du grand public ou un certain public mais ce que je sais c'est qu'un film Lost in Tunisia, Anything, il rencontre très très bien son public et je pense que sincèrement je préfère parce que je préfère que ce film soit vu et apprécié sans phénomène de mode et qu'il rencontre tranquillement son public et qu'il puisse vraiment prendre son temps parce que malheureusement il y a beaucoup de films qui passent au JCC mais après quand ils sortent en salle ben c'est le désert et je suis vraiment content que NFIN passe avant les JCC et puis je souhaite aussi un très bon festival à tous les films aussi aux spectateurs tunisiens qui vont très très bientôt suivre les JCC. Et puis vendredi j'étais au Madar Carthage il y avait beaucoup de monde dans la salle. magnifique pour un documentaire de fiction donc c'est bien. Oui oui vraiment je suis très très content parce que les commentaires aussi et puis les réactions des spectateurs sont extraordinaires vraiment on sent qu'il y a une sensibilité et on sent qu'il y a un retour vraiment très très sincère et je les remercie aussi pour ça. Merci beaucoup Lies Bokar Merci à vous. Merci pour cette présence ce matin et puis bonbon à Losin Tunisia. Merci. Voilà et puis que vous pouvez voir dans plusieurs salles et aujourd'hui il y a Manzal Bolguib c'est ça ? et il passe donc tous les jours à Milkar au Manar 1 et puis à Madar Carthage aussi tous les jours à Carthage voilà Voilà tout simplement Vous écoutez Radio Tunisia Internationale c'est au tour de midi je vous rappelle qu'à partir de midi on a rendez-vous avec Inès Boubacri Le Péchou qui sera avec nous ici en direct pendant une heure on va parler de la médaille de bronze et ce qui est venu avant et ce qui est venu après donc restez bien branchés avec nous et ce qui est venu